La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko est encore en vedette dans presque tous les journaux parus selon DITRE en 31 juillet 2023. A la une de Réoumi Quotidon, le ministre porte-parole de l'APR estime que l'arrestation de Sonko est une imminence qui ne pouvait ne pas avoir lieu dans un état de droit. Et Seydouguey, qui était l'invité de l'émission Géoubi sur Eumitivi, justifie ses propos par le fait que Sonko a plusieurs fois appelé les citoyens à commettre des actes insurrectionnels. Pour lui, le vol de téléphone dont il est accusé n'est que l'élément déclencheur de son arrestation, mais les vrais motifs restent les appels à l'insurrection. Seydouguey n'a pas aussi manqué de se prononcer sur le candidat de Beno Bokuyakar à la prochaine élection présidentielle. Et à ce propos, il promet que seul le candidat consensuel de Beno sera soutenu durant la campagne électorale. Seydouguey ratisse large, titre par conséquent Réoumi, qui reparle de Sonko avec une compilation de charges retenues contre lui par le procureur qui a sauté sur la première occasion aux yeux de ce journal. Proc qui charge pros selon la une de Besbi le jour, journal qui avogue les sept chefs d'accusation contre Ousmane Sonko. Il s'agit notamment d'associations de malfaiteurs, de terrorisme, d'attente à la sûreté de l'état entre autres. Et Besbi voit par conséquent le leader de Pasté filer droit vers la prison. Pape Alégnon a lui été arrêté et Toussaint Manga convoqué. Et face à ce qu'il qualifie de haine et d'injustice, Ousmane Sonko aurait entamé une grève de la faim. Note Besbi le jour, informations livrées aussi par Vox Populi ou Ousmane Sonko. En plus d'annoncer une grève de la faim, invite tous les détenus politiques à en faire de même. Et sous le coup de cette charge, Sonko risque le mandat de dépôt aux yeux de ce journal, qui voit le procureur charger lourdement le président de Pastef en additionnant les appels à l'insurrection. Majoré d'actes terroristes, Abdou Karim Diop, a en effet exhumé les affaires forces spéciales, commando, cocktail molotov, combat final entre autres. Pastef, de son côté, parle de cabal prémédité et appelle à la résistance. A Dakar, Zeganchor et Bignona, ça a déjà commencé avec des manifestations. Note Vox Populi, ce journal, informe aussi de la garde à vue de Pape Alégnon et de la convocation de Toussaint Manga, pendant que Maître Ngane Dembatouré est activement recherché. Et ses accusations contre Sonko et l'emprisonnement de ses militants font dire à Walfu Kotean que la dissolution de Pastef est en marche. Et le pire, semble dire ce journal, c'est que le procureur a criminalisé le dossier d'Ousmane Sonko. Et selon LAS, le procureur envoie Sonko en prison avec les accusations d'attente à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection et complot contre l'autorité de l'État. Le procureur réclame le mandat de dépôt et a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre le leader de Pastef, nous apprend Libération, qui rapporte que dans son réquisitoire introductif, le procureur a criminalisé le dossier avant d'installer Ousmane Sonko au cœur de plusieurs procédures. En grève de la fente, le leader de Pastef fera face au juge, selon dit. Et samedi encore, devant les policiers, Sonko a affiché le silence, puis signé les PV par le compte du Max. Et Libération raconte ce qu'il a dit vendredi avant de refuser de répondre aux questions des enquêteurs. En tout cas, ce lentil est celui de tous les dangers prévus en Sud-Coutinien, qui fait zoom sur ce nouveau feuilleton Ousmane Sonko, État du Sénégal, avant de signaler Zigan Chor sous haute surveillance policière. 24 Heures parle de fièvre judiciaire, annonçant Ousmane Sonko devant le juge d'instruction, selon dit dans l'affaire de vol de portable, et d'appel à l'insurrection. Et l'évidence annonce cette audition d'Ousmane Sonko comme un face-à-face entre deux vieilles connaissances, évoquant les relations entre le leader de Pastef et le douanier des juges Maham Diallo. Et ce que risque Ousmane Sonko à l'issue de se face-à-face avec le douanier des juges, intéresse Source A, qui prédit un mandat de dépôt et un séjour de 10 ans en prison. Et pour le journal Les Echos, Ousmane Sonko est à un pas de la prison. Le quotidien au national, le soleil pendant ce temps, détaille ce que le procureur reproche au leader de Pastef. Et le quotidien au liste au même moment, les sept péchés d'Ousmane, titre qui barre la une de ce journal, au moment où le journal Le Peuple revient sur les cinq dates clés qui enfoncent Ousmane Sonko, accusé de cet délit par le procureur. Conséquence de ces accusations, Sonko sera placé sous mandat de dépôt aujourd'hui, selon un avocat et selon enquête. C'est la descente aux enfers pour Ousmane Sonko. En cause, ce quotidien cite les dossiers, Mortal Kombat, Force Spécial, Commando, Cocktail Molotov, Combat Final, entre autres, qui ont conduit le parquet à charger le leader de Pastef. L'observateur voit par conséquent du lourd. Dans cette affaire Ousmane Sonko, ce journal, après les sept charges du procureur et la bataille du Contimax, fait focus sur les questions des enquêteurs et la déclaration-réponse du leader de Pastef, avant de faire remarquer de la légèreté dans l'affaire Juan Branco et le pied de nez à la sécurité et les diatribes contre le procureur. L'obs fait des révélations sur l'itinéraire de la robe noire et ses présumés complices, avant de nous conter la traque contre l'avocat et la perquisition chez Ousmane Sonko, qui a conduit à l'arrestation du présumé complice. Et le journal Bisbee dévoile les secrets du trajet de Juan Branco, contre qui la traque s'organise selon enquête. Et en attendant qu'on lui mette la main dessus, Juan Branco a défié le procureur et a tiré sur le régime Rapporte Libération, qui avoque l'arrivée surprise de l'avocat français au Sénégal. Mais la gendarmerie et la pollution ont reçu l'ordre de l'arrêté, note ce journal. Dans le journal Yor Yorbi, le professeur Ndiakfal démonte l'argumentaire du procureur, pendant que les avocats de Sonko sonnent la charge. L'un d'eux, Juan Branco, a lancé à l'endroit du procureur, je cite, « Je ne cèderai pas, je ne me soumettrai pas, je ne me plierai pas », fin de citation. Se penchant sur la sortie du parquet après l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'ancien ministre et ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, Mama Dundoy, juge que le communiqué du procureur ridiculise la justice. Invité du Renteoral de Réumi TV samedi dernier, Mama Dundoy a alerté contre les risques de troubles avec ses nouveaux dossiers contre Ousmane Sonko. Sonko autour de qui, les taux se resserrent aux yeux de l'île quotidien. Mais pour Bougane Gaïdani, dans la tribune, Ousmane Sonko est victime du système. Khalifa Sallu, en tournée aux États-Unis, a été acculé par les militants de PASTEF, rapporte Besbi le jour, où Moustapha Gueye réagit après la deuxième défaite des Lyons à l'afro-basket et il estime que cette équipe n'est pas prête pour aller plus loin. Les Lyons se sont en effet fait corriger par le Mali 49-72, rapporte Réumi Cotéan, qui nous apprend par ailleurs que l'OM a bouclé l'arrivée d'Iliman Djaï. Après ça, Djaï, recruté par l'OM, confirme Stade qui s'exclame. Par conséquent, Ismaïla Iliman du feu follé au Vélodrome. Stade voit aussi en Manet un géant qui quitte l'Europe, évoquant ses 204 buts et cessant une passe décisive en 492 matchs. Le combat à Maghry-Bordeaux intéresse Sonoulambe, qui donne la parole à Beka Mbaï. Et le chroniqueur appréhende un bras de fer entre FAS et CNG, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.